Levez deux jambes en arc-en-ciel. Mets-toi à quatre pattes pour ce mouvement. Place tes mains à la largeur des épaules et tes hanches à la hauteur de tes genoux. D'abord, soulève ta jambe gauche, passe ensuite sur la jambe droite, puis sur le côté opposé. Cela devrait ressembler à une arche. Lorsque le pied atteint le sol, la jambe gauche reprend sa position initiale. Fais 20 répétitions avec ta jambe gauche, puis 20 répétitions avec ta jambe droite. Si tu le fais bien, tu auras l'impression de peindre un arc-en-ciel avec tes pieds, d'où le nom. Tous ces mouvements de haut en bas sont parfaits pour tes fessiers. Tu fais travailler les trois muscles fessiers et, en bonus, tes abdominaux aussi. Coup de pied d'âne Celui-ci est super efficace si tu veux tonifier tes fesses. De plus, il permet également de sculpter tes abdos et de renforcer la colonne vertébrale. Pour commencer, mets-toi à quatre pattes, place tes mains écartées de la largeur des épaules et tes hanches, juste sous tes hanches. Garde le genou droit plié à 90 degrés et lève ta jambe droite. Essaye d'atteindre le point le plus haut que tu peux. Une fois que tu as atteint ton point, le plus haut, tiens bon pendant une seconde, puis abaisse ton genou sans toucher le sol. Soulève à nouveau, répète 20 fois. Fais de même avec ta jambe gauche. Levé de jambes bouche d'incendie Cet exercice fait travailler les abdominaux, les fessiers, les hanches et le bas du corps en même temps. Un pas de plus vers des jambes parfaites. Mets-toi à quatre pattes, genoux et mains écartées à la largeur des épaules. Avec le genou toujours plié, lève la jambe droite sur le côté. Tiens cette position pendant deux secondes, puis redresse la jambe. Repose-la sur le sol, fais 15 répétitions, puis fais de même avec la jambe gauche. Pose du tigre Cette pose de yoga permet aux muscles du dos et à la colonne vertébrale de s'échauffer et de s'étirer. Pour commencer, mets-toi à quatre pattes. Lève ensuite ta jambe droite de façon à ce qu'elle soit dans l'axe de ton torse. Plie lentement ton genou. Ton pied doit se rapprocher de ta tête et ton talon doit pointer vers ta tête. Maintiens cette position pendant environ 10 à 15 secondes. Lorsque tu sens que tu ne peux plus rester comme ça, utilise la main opposée pour tenir ton pied. Maintenant, ramène la jambe vers le bas et plie-la de manière à ce que le genou touche ta poitrine. Baisse la tête et essaye de toucher ton front avec ton genou. Maintiens cette position 10 à 15 secondes. Reviens ensuite à la position de départ. Fais cinq répétitions pour chaque jambe. Cet exercice tonifie tes fessiers et renforce également les muscles du système digestif, ce qui stimule le métabolisme et favorise la digestion. Flexion sur jambe Tout le monde les connaît, tout le monde les aime. Les flexions fonctionnent comme par magie et font appel à de nombreux muscles dans tout le bas du corps, notamment les quadriceps, les fessiers, les ischiogambiers et tout le postérieur. La position initiale consiste à se tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, pousse tes hanches vers l'arrière, accroupis-toi, puis remontes. Si tu es débutant, n'essaye pas d'en faire trop. Arrête-toi dès que tu te sens gêné. Si tu vas trop loin, tu exerceras une pression trop forte sur tes genoux, ce qui n'est pas bon. Cela s'améliorera avec la pratique. Fais environ 20 à 30 flexions. Fente croisée C'est un excellent exercice pour avoir des fessiers fermes et des cuisses bien dessinées. Il a l'air simple, mais il ne fonctionne que si tu le fais de la bonne manière. Alors, tiens-toi debout, les pieds joints, déplace ta jambe gauche derrière et à droite de ta jambe droite. Plie les deux genoux comme si tu faisais une révérence et joins tes mains au centre de ta poitrine dans la pose classique du Namasté. Ramène ensuite la jambe gauche à la position de départ et répète cet exercice 20 fois. Maintenant, fais 20 répétitions avec ta jambe droite. N'essaye pas d'amener ton postérieur trop loin derrière. Tu ne veux pas que tes hanches soient inclinées vers l'arrière. Fente ski Tiens-toi debout, les pieds rapprochés. Descends et remonte comme tu le ferais en faisant des fentes normales. Fais 15 répétitions ou répète simplement l'exercice pendant 40 secondes. Dans le cas de squats normaux, tes pieds sont très écartés. Lorsque tu les gardes ensemble pour cet exercice, tu cibles des muscles plus précis dans tes jambes et tes mollets pour un bas du dos plus attrayant. Tes jambes bien tonifiées sont à portée de main avec cet exercice. Marche sumo Voici un bon exercice si tu veux tonifier tes fessiers, tes fléchisseurs de hanches et tes quadriceps et faire travailler tes ischios jambiers également. Tiens-toi debout, les pieds bien écartés et les orteils légèrement pointés vers l'extérieur. Tiens tes mains jointes devant ta poitrine. Maintiens une position accroupie et commence à te déplacer vers la droite. Fais 15 pas vers la droite. Une fois que tu as fini, déplace-toi dans la direction opposée jusqu'au point de départ. Porte un costume de sumo pour de meilleurs résultats et plus rapidement. Je plaisante, c'est facultatif ! Pont fessier Cet exercice renforce les fessiers, les ischios jambiers, les muscles de la hanche et du bas du dos et te donne une meilleure posture. Commence par t'allonger à plat sur le dos, les bras sur les côtés et les paumes des mains fermement posées sur le sol. Plie tes genoux de façon à ce que ton tibia soit perpendiculaire au sol. Rentre le ventre pour faire travailler le tronc. Relève maintenant le bas du dos et les hanches. Ton corps doit devenir une ligne droite de tes épaules à tes genoux. Maintiens cette position pendant quelques secondes et redescends. Fente profonde ou malasana Cette simple pose de yoga permet non seulement de sculpter ton derrière, mais aussi d'étirer ton cou, tes ischios jambiers, ta colonne vertébrale et tes chevilles. De plus, elle peut te permettre d'améliorer ta digestion et ton métabolisme. Pour commencer, tiens-toi droit, les pieds bien écartés. Plie les genoux et descends jusqu'à ce que tes hanches soient plus basses que tes genoux. Descends autant que tu peux. Tu t'amélioreras avec le temps. Mets ensemble tes mains au centre de ta poitrine dans une pose de type Namasté. Tes avant-bras doivent être presque perpendiculaires à tes mains. Place tes genoux suffisamment loin pour que tu puisses les atteindre avec tes coudes. Garde cette position pendant une minute avant de revenir à la position de départ. Voici une question à 1 million de dollars pour toi. Quel est le secret pour avoir l'air costaud et fort ? Je suppose une large poitrine musclée, des gros bras et un pack de 6, c'est ça ? Mais tu ne peux pas oublier le jour des jambes. Allez les amis, vous ne voulez pas avoir l'air de vous promener avec des cure-dents ? Oublie la salle de sport et essaye cet entraînement rapide pour muscler tes jambes à la maison. En commençant par 1. Fente en marchant. Fais un grand pas en avant sur ton pied droit. Tout en faisant cela, plie ta jambe gauche de façon que ton genou touche presque le sol. Puis, à l'aide de ta jambe droite, fais avancer ton corps vers la fente suivante. Cette fois, ta jambe gauche doit être devant toi et ta jambe droite doit se plier vers le sol. Fais 3 séries de fentes en marchant avec 12 répétitions chacune. N'oublie pas de faire une pause de 30 secondes après chaque série. Lors de cet exercice, ce sont les muscles de l'avant de la jambe qui travaillent le plus, car ils doivent déplacer tout le corps vers le haut et vers l'avant. Cela permet non seulement de renforcer tous les muscles des jambes, mais aussi d'améliorer ton équilibre et ta stabilité. 2. Flexion sur jambes Tiens-toi droit, les jambes écartées de la largeur des épaules et les pieds parallèles, l'un à l'autre. Plie les genoux pour abaisser lentement ton corps vers le sol. Imagine que tu es sur le point de t'asseoir sur une chaise invisible. Descends aussi bas que possible, tes coudes doivent toucher tes genoux. Garde ta poitrine et ta tête droite et assure-toi que tes genoux ne dépassent pas tes pieds. Reste dans cette position pendant 3 à 5 secondes, puis relève-toi en appuyant sur tes talons. Principalement, les squats font travailler les mollets, les ischios jambiers et les quadriceps, mais ils sont également très efficaces pour développer les abdominaux et renforcer le bas du dos et les fessiers. En plus, c'est un excellent moyen de brûler des tonnes de calories très rapidement, de préserver ta santé cardiaque et d'améliorer ta capacité pulmonaire. Fais 3 séries de 12 répétitions chacune, mais sans repos entre les séries. Tu dois immédiatement passer à l'exercice suivant qui est… 3. Squat Jump Accroupis-toi comme tu l'as fait dans le dernier exercice, en abaissant ton corps de façon à ce que tes cuisses soient parallèles au sol. Reste dans cette position pendant au moins 3 secondes, mais cette fois, tu vas sauter vers le haut à partir du squat. Lorsque tu sautes en l'air, lève tes bras au-dessus de ta tête. Reviens à la position accroupie, puis saute à nouveau, et désolé, pas de pause entre les sauts. 3 séries de 12 conviendront parfaitement pour cet exercice et n'hésite pas à faire une pause de 30 secondes entre les séries. Cet exercice permet de tonifier les mollets, les quadriceps et les cuisses. Hum, cuisses ainsi que les fessiers et les muscles centraux. Il est également intéressant de noter qu'il fait intervenir les bras un peu plus que les squats traditionnels et qu'il est beaucoup plus cardio. 4. Split Squat Pour cet exercice, tu peux utiliser n'importe quelle surface adaptée. Un canapé, une chaise, ton lit. L'essentiel est qu'il soit suffisamment stable pour supporter une partie de ton poids et qu'il ne tombe pas pendant que tu fais l'exercice. Place-toi dos au meuble de ton choix et pose ton pied droit dessus, les lacets vers le bas. Accroupis-toi lentement avec ta jambe gauche jusqu'à ce que ton genou droit touche presque le sol. Maintiens cette position pendant 3 secondes. Waouh ! Essaye de garder ton équilibre. Puis, avec la force de ta jambe gauche, remonte. Fais 3 séries de 12 répétitions sur chaque jambe sans te reposer lorsque tu changes de jambe. Une pause de 30 secondes entre les séries est acceptable et probablement nécessaire. Il s'agit d'un excellent exercice pour le bas du corps car s'accroupir en profondeur avec une seule jambe fait travailler les muscles stabilisateurs et, en plus, améliore ton équilibre. N'hésite pas non plus à tenir un halter dans chaque main si tu veux passer à la vitesse supérieure. 5. Squat pulsé Mets-toi dans la position de départ pour un squat. Pied à la largeur des épaules orientées vers l'avant et tout ce qui s'ensuit. De nouveau, fais un squat jusqu'à ce que tes cuisses soient parallèles au sol. Mais cette fois, lorsque tu atteins le point le plus bas de ton squat, fais quelques pulsions en bougeant tes hanches de haut en bas pendant environ 5 secondes. Puis, reviens à la position de départ. Le truc, c'est que lorsque tu fais les pulsions, tu engages et stimules constamment les muscles de tes jambes. De plus, tu peux maintenir le mouvement plus longtemps et fatiguer tes muscles d'une manière différente que lorsque tu fais un simple squat standard. Essaye de faire cet exercice pendant 1 minute affilée, puis fais une pause de 30 secondes avant de passer à… 6. Levé de mollet Oui, laissons les cuisses respirer et travaillons les mollets. Tiens-toi debout sur un bloc de fitness avec les talons qui pendent. Si tu as l'escalier, la première marche fera aussi l'affaire. Si tu as du mal à garder ton équilibre, tiens-toi à quelque chose comme un mur proche pour t'appuyer. Soulève les talons de façon à ce que tout le poids du corps repose sur la plante des pieds, puis abaisse les talons vers le sol autant que possible de façon à sentir un bel étirement dans les mollets. Fais 3 séries de 12 répétitions avec une pause de 30 secondes entre les séries. Comme toujours, un halter dans ta main libre fera monter les choses d'un cran, ce qui est une astuce particulièrement utile lorsque tu as acquis une telle force que le poids de ton corps ne suffit plus. Grâce à cet exercice, tes mollets seront plus grands, plus forts et mieux définis. De plus, ils augmentent la force de la cheville, ce qui réduit les risques d'entorse ou de torsion. 7. Fente sautée alternée Commence par te tenir debout avec ta jambe droite en avant et tes bras croisés sur ta poitrine. Plie les genoux et abaisse ton corps en une fente profonde. Ton genou gauche doit presque toucher le sol, puis comme un ressort, saute dans les airs en étendant complètement tes jambes. Pendant que tu es dans les airs, change de jambe en amenant ta jambe gauche en avant et ta jambe droite en arrière. Atterris en fente et sans faire de pause, lance ton corps vers le haut pour le prochain saut. Les fentes sautées développent la force et l'endurance du bas du corps en ciblant les quadriceps, les ischios jambiers, les mollets, les fessiers et les fléchisseurs de la hanche. En outre, c'est un exercice cardio parfait qui permet de stabiliser ton tronc, d'améliorer ta coordination et de renforcer la stabilité de tes chevilles. Fais cet exercice pendant une minute si tu peux, puis passe directement à 8. Step ups Pour cet exercice, il faut un banc, un step d'aérobic ou tout autre objet suffisamment solide et à hauteur de genoux. Place-toi devant la plateforme que tu as choisie, les pieds parallèles et écartés de la largeur des épaules. Pose ton pied droit sur le step et en poussant avec ce pied, propulse ton corps dans les airs jusqu'à ce que ton pied gauche se retrouve à côté de ton pied droit. Marque une pause de quelques secondes, puis redescends ta jambe gauche, puis ta jambe droite jusqu'au sol. Cet exercice fait travailler à peu près tous les muscles des jambes, ainsi que les fessiers. Bonus non négligeable car on ne peut pas avoir des jambes bien musclées et un fessier à plat plat, n'est-ce pas ? Fais 3 séries avec 12 répétitions. Pour chaque jambe, n'oublie pas de terminer les répétitions sur une jambe avant de passer à l'autre. Ne fais pas de pause lorsque tu changes de côté, mais n'hésite pas à te reposer pendant une demi-minute entre les séries. Tu dois également savoir que cet exercice peut être un peu difficile pour les genoux. Veille donc à tout faire lentement et de manière contrôlée. 9. Pont à une jambe Allonge-toi sur le sol, les bras le long du corps, les jambes pliées au niveau des genoux et les pieds à plat sur le sol. Lève ta jambe droite en l'air, garde ce genou légèrement plié. Contracte tes muscles abdominaux et fessiers et décolle tes hanches du sol de sorte que ton corps forme une ligne droite entre tes épaules et ton genou gauche. Maintiens cette position pendant quelques secondes, puis abaissez la jambe. Reviens à la position de départ, le dos au sol. Ne passe pas à la jambe droite avant d'avoir fait toutes les répétitions de la jambe gauche, soit 12. Trois séries de 12 pour chaque jambe suffiront. Le pont à une jambe est un excellent exercice pour faire travailler les trois muscles fessiers, entraîner les ischios jambiers et renforcer le bas du dos. S'il te semble trop facile, fais cet exercice en ajoutant une barre ou un halter bien calé sur les os de la hanche. Attention à une erreur courante lorsque tu fais des ponts à une jambe. Tout d'abord, ne cambre pas le dos lorsque tu soulèves tes hanches, sinon tu risques de te faire mal. Ensuite, ne relâche pas tes hanches et ne les fais pas pivoter. Garde tout sous contrôle et serré. Et oui, tu dois utiliser tes muscles pour cela.